En juin 2016, la plateforme pour la gestion des risques agricoles, Parme, le NEPAD et le gouvernement du Sénégal ont convenu sur les risques qui affectent le secteur de la pêche et de l'élevage. Il est maintenant temps d'identifier les outils pour les gérer. Le processus Parme, on va aller plus loin parce que déjà, puisque c'est l'approche holistique qu'on est en train de mettre en œuvre, ça va nous permettre d'inclure d'autres risques dans ce que le gouvernement est en train de faire et ça pourra vraiment aider le gouvernement à faire face à l'impact négatif des changements climatiques. Trois outils pour gérer ces risques ont été identifiés comme résultats du processus Parme au Sénégal. Il s'agit du développement des capacités, de l'accès aux services d'information et de l'usage des transferts d'argent. Les risques agricoles, c'est un nouveau concept. Les agents du Conseil agricole et rural qui sont en contact direct avec les producteurs sont appelés à répondre à toutes les demandes d'appui conseil. Nous sommes obligés de former nos agents dans ce domaine-là. C'est l'information qui est importante pour gérer les risques agricoles. Un producteur informé est supposé prendre une meilleure décision. Alors ensuite, il faut que l'information atteigne le producteur. Il faut que l'information reçoive une information qui soit de qualité, pertinente et en temps adéquat. Et donc, les systèmes d'information vont essayer d'organiser les informations dans cette perspective. Donc, d'organiser le transfert de l'information en améliorant sa pertinence. Les nouvelles technologies, un système d'information permet également d'avoir en temps réel les prix des différentes productions dans les différentes régions du pays. Un agriculteur qui est au fin fond de Kédougou peut ne pas savoir combien coûte le kilo d'oignons dans un marché de Dakar. Alors que s'il reçoit tous les jours des informations, ça lui permet donc de rééquilibrer son prix au kilo et donc de s'ajuster sur le prix du marché. Le Sénégal reçoit en termes de transfert, c'est à peu près 10 à 12% du PIB, ce qui est assez énorme. Et ce transfert-là est décidé à des ménages ruraux qui, des fois, utilisent cela en termes de consommation et aussi pour faire face aux risques agricoles. Quand je dis faire face aux risques agricoles, parce que ces ménages qui reçoivent ces transferts d'agents les utilisent pour mettre en place une stratégie préventive permettant de changer de culture ou de diversifier leurs activités, mais aussi d'épargner beaucoup plus et avoir accès au financement. Les outils identifiés ont été accueillis avec grand intérêt par les partenaires techniques et financiers du secteur agricole au Sénégal. Nous pensons que cette évaluation et que le FIDA, le projet qu'il veut mettre en œuvre, s'il parvient à assurer une gouvernance de cette information et des statistiques agricoles, apportera un plus dans l'accès des informations nécessaires aux petits producteurs. L'agriculture est l'un des secteurs phares des interventions de l'USAID au Sénégal. La plupart des investisseurs privés, particulièrement Sénégalais comme étrangers, considèrent l'agriculture comme un secteur à très haut risque. Donc ils ne sont pas très incitatifs à y aller. Mais d'un autre côté, s'il y a un dispositif en ressources humaines capable de pouvoir les aider à faire des profils de risque, à analyser ces risques et avoir les outils pour faire face à ces risques et les gérer, ils seront plus enclés à investir dans l'agriculture. L'atelier tenu le 6 juillet 2017 à Dakar représente l'engagement du dialogue entre le PARM, les autorités sénégalaises et ses partenaires sur comment intégrer ces conclusions dans les documents stratégiques nationaux. La plateforme PARM est une initiative qui travaille comme un facilitateur au service des gouvernements partenaires avec lesquels on travaille au Sénégal pour faire des études d'analyse et aussi discuter cette étude d'analyse pour identifier quelles sont les priorités des risques quantifiés au Sénégal. Message entendu par les autorités sénégalaises, elles promettent d'apporter tout leur soutien à la dissémination de ces outils. Monsieur le Premier ministre apportera son soutien sûrement à encourager cette intégration et cette formalisation des outils dans les politiques des différents départements et structures. En formalisant plus ces outils, cela nécessitera probablement des mesures sur le plan institutionnel ou des ressources additionnelles et la primature pourra apporter son arbitrage pour que ces mesures soient prises, pour que ces ressources soient apportées dans le cadre des programmations budgétaires. La gestion des risques agricoles est au cœur des politiques agricoles du Sénégal. Le processus PARM a apporté une contribution considérable pour renforcer cette politique, toujours avec le même objectif, développer l'agriculture en vue d'atteindre la sécurité alimentaire et réduire la pauvreté.